bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires la chronique de cette semaine est consacrée à deux questions la première est l'instrumentalisation politique et médiatique sioniste de la question de la lutte contre l'antisémitisme qui s'est traduite en france par l'organisation d'une manifestation contre l'antisémitisme pour faire contrepoids et invisibiliser l'ampleur du soutien au peuple palestinien la seconde est la formidable victoire du peuple malien se traduisant par la prise militaire du fief terroriste de kidal et à son traitement médiatique par les grands médias occidentaux le gouvernement français s'est illustré depuis le 7 octobre par un soutien inconditionnel et caricatural à l'état d'israël se poursuivant sans faille y compris lorsque le caractère génocidaire de la riposte de l'armée israélienne fut devenu incontestable aux yeux de tous après avoir tenté d'invisibiliser l'ampleur du soutien populaire au peuple palestinien en interdisant toutes les manifestations publiques pendant plusieurs semaines le gouvernement français a été contraint par la mobilisation et la bataille juridique de les autoriser ce recul imposé par la mobilisation collective n'a cependant pas signifié le renoncement à ce projet d'invisibilisation du soutien populaire à la palestine il s'est simplement traduit par un changement de tactique ou de moyen pour obtenir cette invisibilisation la tactique de l'interdiction a alors cédé la place à la tactique du contrepoids cette tactique est aussi vieille que la domination elle consiste pour masquer un problème embêtant pour les dominants à reconstruire un autre politiquement et médiatiquement la marche contre l'antisémitisme du dimanche 12 novembre n'est ainsi que le dernier exemple de cette logique du contrepoids si le but affiché de cette marche et la lutte contre l'antisémitisme son véritable objectif était de légitimer un soutien à l'état d'israël en jetant une suspicion sur les véritables motivations des dizaines de milliers de manifestants contre les massacres et le génocide perpétrer par l'état sioniste l'implicite de cette marche peut se résumer comme suit manifester contre la barbarie sioniste actuelle c'est être objectivement complice d'une montée de l'antisémitisme autrement dit il s'agissait d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiques à savoir le soutien à l'état d'israël au moment même où celui ci commet un génocide une telle instrumentalisation n'est pas nouvelle elle est en oeuvre depuis de nombreuses années sous la forme d'une volonté de criminaliser l'antisionisme en le présentant comme un antisémitisme de contrebande ainsi par exemple le 1er juin 2017 le parlement européen adopté une résolution reprenant la définition scandaleuse de l'antisémitisme de l'alliance internationale pour la mémoire de l'holocauste cette définition est scandaleuse car à la simile la critique de l'état d'israël à de l'antisémitisme je cite les manifestations de l'antisémitisme peuvent inclure le ciblage de l'état d'israël fin de citation illustrant cette affirmation la définition reprise par la résolution du parlement européen donne onze exemples d'antisémitisme quatre d'entre eux sont effectivement des exemples de propos antisémites mais cette autre porte sur la critique de l'état d'israël réagissant contre cette résolution du parlement européen une tribune collective parue dans le journal libération en juillet 2017 ayant pour titre non à l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme précisé pertinemment je cite si l'on peut considérer qu'il existe en certaines attaques formulées contre israël des dérives antisémites les critiques de la politique des gouvernements israéliens ne peuvent en aucun cas être assimilés à de l'antisémitisme sans nuire tout à la fois au combat contre l'antisémitisme et contre le racisme et à la liberté d'opinion nécessaire au fonctionnement de nos démocraties oui on peut lutter contre l'antisémitisme et défendre les droits des palestiniens oui on peut lutter contre l'antisémitisme tout en condamnant la politique de colonisation du gouvernement israélien la lutte contre le racisme l'antisémitisme et les discriminations ne se divisent pas fin de citation si on peut se réjouir de l'échec quantitatif de cette marche et de l'instrumentalisation qu'elle portait le nombre et la variété des élus des représentants instituts institutionnels et des partis politiques et significatifs des dangers qui pèsent sur nos droits démocratiques du pcf au rassemblement national en passant par le parti socialiste et europe écologie les verts et les républicains tous les partis et forces politiques représentés à l'assemblée nationale étaient présents à l'exception de la france insoumise la position officielle courageuse de la france insoumise fut bien sûr taxé d'antisémitisme certains leaders de la france insoumise comme clémentine autin françois ruffin ou alexis corbière se sont également prêté à cette mascarade politique et idéologique nous parlons de mascarade car la présence du rassemblement national à cette manifestation est à lui seul significatif de sa dimension d'instrumentalisation d'une coche juste le rassemblement national est en effet par son histoire par son corpus idéologique est ce par son projet de société fondamentalement antisémite pour ce parti comme comme pour toute la galaxie fascisante la conversion à la lutte contre l'antisémitisme ne devient intéressante tactiquement que dans la mesure où elle peut être instrumentalisée pour promouvoir l'islamophobie qui est l'outil principal de sa propagande pour accéder au pouvoir ainsi à eric zemmour une marion maréchal le pen ont pu utiliser cette manifestation pour appeler je cite à construire une digue contre la gangrène islamique fin de citation la seule réponse politique sérieuse à cette instrumentalisation et d'amplifier le soutien au peuple palestinien c'est ce dernier qui a suscité l'organisation de cette marche mascarade c'est l'amplification de ce soutien populaire au peuple palestinien qui doit être la réponse mardi 14 novembre le gouvernement malien annonçait la prise de la ville de kidal dans le nord mali le communiqué du président de la transition le colonel asimi goïta expliqué ainsi je cite aujourd'hui 14 novembre grâce à allah en raison du courage de la détermination de nos forces armées maliennes un raid a été mené depuis quelques jours en direction de kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes aujourd'hui nos forces armées et de sécurité se sont emparés de kidal cette victoire des forces armées malienne constitue un moment historique et mémorable de l'histoire du mali notre mission n'est cependant pas achevée cette mission consiste en effet à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune conformément aux résolutions du conseil de sécurité fin de citation la reprise du contrôle de kidal par l'armée malienne est une victoire symbolique stratégique importante pour le gouvernement et le peuple malien la ville de kidal et sa région constitue un nœud stratégique important elle est une étape cruciale entre le mali et l'algérie se situant à plus de 1500 km de la capitale bamako et à des centaines de kilomètres des autres grandes cités du nord mali gao et tambouctou à cette importance stratégique s'ajoute une dimension symbolique essentielle kidal est en effet aux mains des divers groupes séparatistes touareg et des nombreux groupes terroristes depuis 2014 elle était devenue de ce fait la ville symbole ou le fief historique de tous ceux agissant pour l'éclatement de l'unité nationale pour des motifs soit disant d'oppression nationale ou avec des objectifs pseudo religieux rappelons que lors de l'intervention militaire française de 2013 l'état français a permis aux séparatistes de s'installer durablement à kidal au lieu de transférer le territoire à l'armée malienne le 17 octobre 2021 le ministre malien expliqué ainsi je cite la situation dans le centre du mali et la conséquence directe de la manière dont était gérée la rébellion la faute originelle est d'avoir créé une enclave au nord du mali au sein de laquelle des terroristes se sont organisés pendant des années la france a créé une enclave gérée par la rébellion à kidal quand l'opération serval est intervenu en 2013 les chefs terroristes amadou koufa et yad à gali et leurs talibés ont pris la route vers kidal le sentiment de frustration des maliens est lié à la conviction que la france a un agenda caché fin de citation rappelons également que la minusma c'est à dire les forces militaires des nations unies a décidé unilatéralement de précipiter son départ du nord mali suite à la demande du mali d'un retrait des troupes onusienne en lieu et place d'un retrait ordonné et d'une prise de relais par les forces armées maliennes les troupes onusiennes sont partis en laissant le terrain libre aux groupes séparatistes et terroristes le 2 novembre dernier ce départ précipité dénoncé par le gouvernement malien avait donné lieu à de multiples déclarations et prévisions catastrophistes de la part des responsables politiques et militaires français aussitôt repris par une kyrielle de commentateurs chroniqueurs et autres experts des grands médias dans le départ des troupes françaises que celle de l'onu était présenté comme l'annonce d'une victoire prochaine des groupes séparatistes et terroristes dans le nord mali ainsi le 24 septembre dernier emmanuel macron pointé du doigt je cite la nette dégradation de la situation sécuritaire au mali et au burkina faso depuis le retrait des troupes françaises et européennes fin de citation le 12 octobre dernier le ministre français des armées sébastien locornu annoncé même l'éclatement proche du mali je cite le sahel est de nouveau face à un risque terroriste absolument majeur avec un risque quasiment immédiat dans les semaines qui viennent sur la sécurité du mali une reprise de l'activité terroriste qui est absolument bouleversante et dont trop peu de médias se font écho la vraie actualité du sahel va être désormais la resurgence massive du risque terroriste c'est potentiellement se retrouver dans une situation où il pourrait y avoir une partition du mali dans les semaines ou les mois qui viennent fin de citation la victoire de l'armée malienne à kidal est une réponse éclatante à ses prévisions pessimistes sous-entendant une incapacité congénitale des africains à se défendre sans la présence des armées occidentales si la réaction de la rue malienne a été constituée par des manifestations de joie tel n'a pas été le cas des chancellerie et des grands médias occidentaux le journal l'humanité titrait ainsi je cite malie qui dalle une victoire en trompe l'oeil pour le régime de transition alors que d'autres titres utilisent de manière récurrente l'expression de victoire à la pyrus à l'image du journal libéral contrepoint qui s'interroge dans son édition du 15 novembre je cite combien de temps qui dalle restera t elle aux mains de la junte de bamako et de ses alliés fin de citation bien entendu la prise de qui dalle n'est pas la victoire définitive contre tous ceux qui veulent faire éclater le cadre national malien bien sûr une victoire ne signifie pas la fin de la guerre c'est d'ailleurs ce que souligne le gouvernement malien dans son communiqué officiel en utilisant l'expression victoire des tapes le communiqué du conseil national de transition résume lui comme suit l'opinion dominante au sein du peuple malien qui est à l'antipode des analyses et espoir de ses grands titres occidentaux je cite cette rentrée dans la ville de kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire longtemps envahi par des ordres terroristes sans foi ni doigts fin de citation la collaboration des armées burkinabé et nigériennes à la libération de kidal est un autre signe d'espoir elle confirme que l'avenir progressiste des africains dépend avant tout des africains eux mêmes le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traité dans notre émission ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir nous vous donnons rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas merci